– J'avais écrit un livre sur Jésus qui était très centré sur les sources, sur les textes que l'on avait, et je m'étais rendu compte que les sources sont toutes postérieures à Jésus. Et en fait, les sources sont contemporaines de Pierre, Paul, Jacques, enfin, c'est Pierre, Paul, Jacques qui sont contemporains de ces sources. C'est-à-dire qu'étudier Jésus sans parler de cette période-là et des personnes qui ont vécu à cette période-là, c'était impossible. Alors, je me suis dit que ça valait la peine maintenant de parler de Pierre, Paul, Jacques, tous les apôtres et disciples, soit qui ont connu Jésus et en ont parlé après, soit qui ne l'ont pas connu mais ont été mis en contact avec lui par des textes ou par d'autres apôtres, et c'était important, enfin, ça fait un tout. Et on peut voir en effet que tous les textes qui sont, par exemple, les textes de Paul, sont centrés sur Jésus. Les textes de Pierre, alors ce ne sont pas les textes de Pierre, mais les textes sur Pierre sont centrés sur Jésus. On peut même voir dans mon livre que tous les textes qui parlent de Pierre ne parlent de Pierre qu'à propos de Jésus, ils ne parlent pas à propos d'autre chose. Jacques, le frère du Seigneur, était aussi lié à Jésus. Donc, c'est Jésus qui reste le centre. Et on a un petit peu une constellation autour de Jésus. Et cette constellation a écrit ou a vécu entre, disons, les années 40 et la fin du 1er siècle, et même encore un petit peu après. Et c'est à cette période-là que je me suis intéressée. Pour moi, c'était très important de m'adresser absolument à tout le monde. Alors, bien sûr, un public chrétien. On peut concevoir que les chrétiens aient envie de connaître les sources de leur religion, comment ça a commencé, à partir de quand on peut parler de chrétiens, quels ont été les hommes qui ont été un petit peu tête de proue de ce christianisme. Mais il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent sans être chrétiens. Alors, soit quelques-uns qui sont opposés, en pensant qu'on leur raconte des fables, d'autres qui sont tout simplement curieux. Et je crois que c'est très important de montrer qu'on peut étudier les sources du christianisme de façon historique, j'allais dire scientifique, au sens sciences humaines. Et il faut montrer que ce n'est pas parce que c'est religieux que c'est plus difficile. On a tendance toujours à mettre le religieux un peu sur un piédestal ou à considérer que ce n'est pas comme les autres sujets. Mais si, c'est un sujet comme les autres. Et après, on peut avoir une vue de foi. C'est pour ça que j'ai beaucoup pensé aux étudiants que j'ai pu avoir qui en avaient besoin des connaissances sur le début du christianisme, ne serait-ce que pour leurs études. La plupart des étudiants sont tout à fait incapables de mettre bout à bout deux, trois idées qui se fixent parce que, considérant que c'est religieux, ils n'ont pas acquis de culture. Alors, complètement coupés d'une culture, c'est très important pour eux que j'essaie de leur donner quelques notions de base. Dans mon esprit, Pierre, Paul, Jacques sont des personnages très importants, mais ils sont à l'origine, ils sont un petit peu les têtes de proue, deux communautés. Et ce sont les communautés qui, à la fois, ont fait naître et ont développé plus tard ce qui sera le christianisme. Donc, les autres, ce sont essentiellement les communautés. they're flaté. ils sont des images très importants